Sur la télévision locale, c'est un peu pour nous, excusez-moi l'expression, mais un galop d'essai, un direct azur. Il a eu une candidature sur une très belle zone qui va du bassin, qui va de la frontière italienne jusqu'à Porcolle. C'est un bassin d'1,6 million d'habitants, donc c'est une zone importante pour une télévision locale. On avait sur place une édition locale de notre journal Direct Matin avec Direct Nice, que nous avons lancé en janvier 2009. Donc avec une rédaction des journalistes, on pense pour nous que c'est intéressant d'essayer de créer une marque, un modèle, télévision plus papier, dans le sud. Et on pense qu'on peut trouver un modèle économique à une télévision locale. Mais nous n'en sommes pas sûrs, la télévision locale c'est compliqué, ça ne dépend pas uniquement de la publicité, il faut négocier des contrats d'objectifs et de moyens avec les collectivités. C'est un peu un monde différent de la télévision nationale. Donc on va s'essayer sur Nice de créer une fusion presse-télé et de créer une vraie marque locale presse-télé plus digitale. Donc quand je dis digitale, moi j'englobe Internet mais aussi iPhone et iPad dès le mois de septembre. Donc une vraie marque Direct Azure, sur la Côte d'Azur, référente sur l'information locale, puisque je crois, et d'ailleurs je suis persuadé, puisqu'on connaît bien, on travaille avec la PQR, que les gens locaux ne consomment pas d'informations parisiennes. Je vais vous donner quelques chiffres, qui quand on ne les connaît pas sont assez surprenants. L'île de France recoupe 10% de la population française et le Figaro du Monde, qui sont pour nous les deux grands quotidiens nationaux d'information généraliste, font jusqu'à, font entre 55 et 60% de leur rente et de leur lecteur en île de France. Si vous allez en région, les gens lisent un quotidien régional, s'intéresse aux nouvelles de la région. Donc pour nous, on pense que le modèle de la télévision qui a une chance de marcher, devra reproduire ce qui marche en presse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire, et on n'était pas sûr au début, on ne veut pas, au début on se demandait si on ne veut pas faire une chaîne nationale avec des décrochages locaux. Notre analyse, c'est de faire une chaîne 100% locale, parce que si on fait une chaîne nationale avec des décrochages locaux, on va être en concurrence avec TF1, M6, Direct8 et les autres. Je ne vois pas comment on pourrait arriver avec le budget qui va nous être alloué. Donc on pense qu'il y a un modèle sur le local si on fait du local. Et si la chaîne, évidemment, trouve des moyens de production pas très chers, mais numériques, permet de trouver des nouvelles façons de produire pour pas cher. J'espère que vous allez ni avoir répondu à votre question. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était, est-ce que vous envisagez d'être candidat s'il y a d'autres fréquences locales du CSA, et pourquoi vous ne reprendez pas d'autres chaînes de télélocales qui ne vont pas venir ailleurs ? Alors est-ce qu'on envisage d'être candidat ? Si, je vous avais répondu. On va tester DirectAzure, et si DirectAzure marche, on reproduira le modèle dans d'autres régions. Voilà, donc pas dans l'immédiat, pas ce soir, mais si dans quelques mois on s'aperçoit que notre modèle a marché, qu'on a réussi à créer quelque chose en savoir-faire dans la production, nous, évidemment, nous regardons pour dupliquer le modèle dans d'autres régions. C'est un peu une autre test qu'un laboratoire pour nous. Et donc, reprendre des télés locales qui ne vont pas venir ailleurs, ça vous intéresse ? Pas dans l'immédiat, puisqu'on fait d'abord notre laboratoire, et si notre laboratoire marche, on ne s'attardera pas de regarder les dossiers, mais pour l'instant, on fait notre expérience à Nice, sur la côte d'Azur, pardon. Merci. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'il était important de faire ce point, puisque DirectAzure évolue beaucoup, tout d'abord au niveau des programmes, avec beaucoup de nouveautés, vous l'avez vu, et aussi la confirmation du succès de nos émissions historiques. Ensuite, avec le sport, avec l'apparition du rugby sur DirectAzure, mais surtout le 15 de France, qui sera pour la première fois en exclusivité sur une chaîne, entre guillemets, la TNT, je vous dirais pour la dernière fois, avec des nouvelles chaînes de la TNT, et enfin en développement avec Virgin 17, qui, comme vous l'imaginez, va changer de manière considérable, ou en tout cas de manière très importante, le périmètre audiovisuel de Bolloré Media.